Conte de la mythologie grecque Le Minotaur Dans l'antique cité de Trézène, située au pied d'une haute montagne, vivait autrefois, avec sa mère, un petit garçon qui avait nom Thésée. Le roi Pithé, son grand-père, régnait sur cette contrée et passait pour un prince accompli. Aussi, le jeune Thésée, doué par la nature de brillantes qualités, élevé à la cour et sous les yeux de son aïeul, ne pouvait pas manquer de profiter des sages instructions du monarque. Sa mère s'appelait Etra. Quant à son père, l'enfant ne l'avait jamais vu. Mais il se souvenait que, dès son âge le plus tendre, Etra allait souvent dans un bois Où se trouvait un rocher profondément enfoncé dans la terre et recouvert de mousse. Là, elle le faisait asseoir à côté d'elle et lui parlait de son père. Elle lui disait qu'il se nommait Égée, Que c'était un grand roi, Qu'il régnait sur l'Athique et résidait à Athènes, Fameuse entre toutes les cités du monde. L'enfant n'avait pas de plus vif plaisir que d'entendre ses récits, Et demandait souvent à sa mère Pourquoi l'illustre auteur de ses jours ne venait pas habiter avec eux, à Trézène. « Ah, hélas, mon cher fils ! » répondait Etra en soupirant. « Le premier devoir d'un souverain est de veiller sur son peuple. Ses sujets lui tiennent lieu d'enfant, Et il peut rarement consacrer quelques instants à sa famille, Comme le font des parents ordinaires. Votre père ne quittera jamais son royaume Pour venir voir son fils bien-aimé. Alors, chère mère, Pourquoi n'irais-je pas moi-même Visiter cette fameuse cité d'Athènes Et rappeler au roi Égée que je suis son fils ? Cela pourra se faire plus tard. Un peu de patience, et nous verrons. Vous n'êtes ni assez grand, ni assez fort Pour exécuter un tel projet. « Et dans combien de temps serais-je assez fort ? » Demandait le jeune prince, avec insistance. « Vous n'êtes encore qu'un tout petit enfant » Répliquait sa mère. « Voyez si vous pouvez soulever le roc sur lequel vous êtes assis. » Plein de confiance dans ses propres forces, L'enfant se cramponna aussitôt aux aspérités de la pierre, Tira, poussa, se roidit. Il était hors d'haleine. Mais le rocher demeura complètement immobile, Comme s'il eût été attaché au sol par de puissantes racines. Il n'y avait pas lieu du reste de s'en étonner, Car il aurait fallu, pour ébranler une telle masse, Les efforts musculaires de l'homme le plus robuste. Témoin de tant d'ardeur, d'ambition et de faiblesse, Etra ne put s'empêcher de sourire tristement. Puis son cœur s'émut, À la pensée que c'était le début significatif et prématuré De son fils dans la carrière des aventures. « Vous le voyez bien, Thésée, Il faut que vous acquérriez encore beaucoup plus de force Avant de tenter le voyage d'Athènes Et d'aller dire au roi Aigée qui vous êtes. Mais je vous le promets, Aussitôt que vous pourrez soulever ce rocher Et me montrer ce qui est caché dessous, Je vous permettrai de partir. » À dater de ce moment, Thésée ne cessa de demander à sa mère Si le temps était bientôt venu de se rendre à Athènes. Celle-ci se contentait de lui indiquer Ce qu'il avait à accomplir auparavant Et ajoutait que, pendant des années encore, Il ne serait pas en état d'entreprendre ce voyage. Malgré cette réponse si absolue, Le tendre enfant aux joues roses et rebondis, Aux cheveux bouclés, Renouvelait fréquemment ses essais. Il fallait le voir tordre ses jolis bras potelés Contre une masse tellement pesante Qu'un géant n'eut pas eu trop De ses deux larges mains Pour entreprendre ce travail. Cependant, le rocher paraissait De plus en plus solidement Enfoncé dans la terre. La mousse qui en couvrait la surface, Devenant chaque jour plus épaisse, Avait fini par former Comme un charmant tapis vert Dont le tissu était percé Ça et là de quelques pointes de granit. Au-dessus, s'entrelassaient Les branches des arbres Qui laissaient tomber leurs feuilles roussies Au retour de chaque automne. A la base, croissaient des fougères Et des plantes sauvages et grimpantes Dont quelques-unes envahissaient ses flancs. Selon toute apparence, Il était étreint et fixé dans le sol Avec une solidité inébranlable. Malgré les difficultés d'une pareille œuvre, Thésée, devenu un vigoureux jeune garçon, Se flattait d'arriver bientôt A l'époque heureuse Où il pourrait triompher De la résistance du rocher. « Mère ! » s'écria-t-il un jour Après avoir fait une nouvelle épreuve De ses forces. « Je crois, je crois qu'il a remué. » « Certainement, la terre est un peu craquée Autour. » « Non, non ! » s'empressa De répondre sa mère. « Ce n'est pas possible. Vous n'en êtes pas encore capable. » Thésée ne se rendait pas à ses dénégations Et lui montrait un endroit Où il s'imaginait que le mouvement de la pierre Avait déraciné la tige d'une fleur. Etra se prenait à soupirer Et devenait toute mélancolique Car, elle ne se le dissimulait plus, Son fils avait cessé d'être un enfant. Bientôt, elle allait le voir s'éloigner Et s'exposer au péril du monde. Une année s'était à peine écoulée Depuis ses premières et tristes réflexions. La mère et l'enfant se retrouvaient assis Sur la pierre couverte de mousse. Etra lui redit l'histoire de son père Tant de fois déjà racontée Elle lui répétait Avec quel bonheur Et je l'accueillerai Plus tard dans son palais Comme il se ferait gloire De le présenter à ses courtisans Et à son peuple Et de le proclamer En leur présence L'héritier de son empire À ses mots Le plus vif enthousiasme Éclata dans les regards de Thésée Qui put à peine demeurer en place Tant sa joie était grande Ma chère mère S'écria-t-il Je ne me suis jamais sentie si fort Je ne suis plus un enfant Je suis un homme Le temps est venu De faire un suprême effort Pour soulever la pierre Mon cher Thésée Attends Non Pas encore Mère il le faut Oui Je vous le dis Le moment est arrivé Thésée se prépara A renouveler ses tentatives Tout ce qu'il avait De courage dans le cœur Fût résolument Mis en œuvre Il étreignit De ses bras nerveux La roche inerte On eut dit Un athlète Attaquant un colosse vivant Dans cette lutte désespérée Il était décidé À vaincre Ou à périr En laissant le rocher Comme monument éternel De sa valeur Et de sa mort Etra Debout Immobile Contemplait Cette lutte acharnée Elle sentait Son cœur maternel Tour à tour S'enfler d'orgueil Et se remplir D'effroi Et d'alarme Le rocher S'était ébranlé Un dernier effort Le soulève Le déracine En arrachant Les fleurs Et les plantes Qui y sont attachées Enfin Le retourne Et le renverse Sur son flanc Thésée avait Triomphé Tout en reprenant Haleine Il jette un regard De satisfaction Sur sa mère Le visage d'Etra Laissait briller Un sourire À travers ses larmes Oui mon enfant Dit-elle C'en est fait Le temps est arrivé Tu ne dois plus rester À mon côté Vois ce que le roi Égée Ton noble père A déposé Sous cette pierre Quand il la souleva De ses bras puissants Et la fixa À la place D'où tu viens De la retirer Thésée s'aperçut Alors Que le rocher Avait été posé Sur une autre Pierre plate Au milieu De laquelle Une cavité Avait été pratiquée Le tout Ressemblait Par conséquent À un coffre Massif Dont l'énorme rocher Était le couvercle Au fond de la cavité Se trouvait Un glaive À poignée d'or Et une paire De sandales C'était le glaive De ton père Dit Étra Et voilà Ses sandales Quand il devint Roi d'Athènes Il m'ordonna De te traiter Comme un enfant Jusqu'à l'époque Où soulevant Cette roche Tu montrerais Que tu étais Devenu un homme Ta tâche Est accomplie Tu n'as plus Qu'à prendre Ses sandales Pour suivre Les traces Glorieuses De ton père Et à cindre Ce glaive Tu peux maintenant Combattre les géants Et les dragons Comme le fit le roi Aigée Dans sa jeunesse Je partirai Pour Athènes Aujourd'hui même S'écria Thésée Mais sa mère Obtint de lui De retarder Son départ D'un ou deux jours Afin qu'elle Pût préparer Ce qui lui était Nécessaire Pour entreprendre Ce voyage En apprenant Que son petit-fils Était déterminé A se présenter A la cour D'Athènes Le sage roi Pithé Lui conseilla Avec sollicitude De faire ce trajet Par la mer De cette façon Il arriverait Sans danger Et même Sans fatigue A une quinzaine A une quinzaine De mille De la capitale De l'Athique Les routes Sont très mauvaises Disait le monarque Vénérable Et terriblement Infestées De brigands Et de monstres Mon petit-fils Ne doit pas s'exposer A son âge Et tout seul Au hasard D'une telle entreprise Il faut absolument Qu'il aille par la mer Quand Thésée Entendit parler De monstres Et de brigands Son attention Fut vivement excitée Il n'en désira Que plus ardemment Prendre la route Où il pourrait Les rencontrer Le troisième jour Il fit respectueusement Ses adieux A son aïeul En le remerciant De tous ses soins Affectueux Après avoir embrassé Avec effusion Sa mère Dont les larmes Inondaient les joues Il s'arracha De ses bras Et partit Il faut bien le dire aussi A ses larmes maternelles Semait l'air Celles qui coulèrent Abondamment Des yeux du jeune homme Mais le vent Et le soleil Les eurent bientôt séchées Il marchait D'un air assuré Jouant avec la poignée D'or de son glaive Et s'éloignant Bravement Et à grands pas Avec les fameuses Sandales Je ne peux interrompre Mon récit Pour vous décrire Toutes les aventures Arrivées à notre héros Pendant son voyage Jusqu'à Athènes Qu'il vous suffise De savoir Qu'il débarrassa Toutes les contrées Qu'il traversait Des brigands Dont c'était temps À l'armée Le roi Pithé Un de ses scélérats S'appelait Procuste Son nom seul Répandait la terreur Car il prenait Plaisir à infliger Des tourments horribles Aux malheureux voyageurs Qui tombaient en son pouvoir S'il arrivait que le lit Etait un monstre Chargé de crimes Il avait l'habitude De lancer ses victimes Dans la mer Du haut d'une falaise Escarpée Pour le châtier Comme il méritait Thésée le lança Également dans l'espace De l'endroit même Où il commettait Ses forfaits Vous me croirez Si vous voulez La mer ne voulut pas Se souiller En recevant dans son sein Une aussi détestable créature Et la terre Une fois débarrassée De lui Refusa de le reprendre Sinis demeura Suspendue dans les airs Qu'attrista désormais Sa funeste présence Après avoir accompli Ses exploits mémorables Thésée entendit parler D'un sanglier D'un sanglier énorme Qui portait la désolation Dans toutes les campagnes Environnantes Comme il ne négligeait Aucune occasion De faire le bien Partout où il passait Notre jeune héros Tua le monstre Et l'abandonna Aux habitants pauvres Qui coupèrent sa chair Dans un saloir Et s'en nourrirent Pendant des jours Cette gigantesque bête Féroce Avait été un objet D'épouvante Quand elle ravageait Les champs Et les forêts Mais son corps Et ses membres Coupés en morceaux Cuits à poing Savoureux Et servis sur maintes tables Ne firent que réjouir La vue Flatter l'odorat Et exciter L'appétit des convives Ainsi Sans perdre de vue Le but de son voyage Thésée s'était illustré Par plusieurs hauts faits A l'aide du glaive A poignée d'or De son père Et avait déjà conquis La réputation D'un des plus braves Jeunes gens de son temps Son renom Le précédait Partout sur sa route Et le bruit De ses grandes actions Était même parvenu Jusqu'à Athènes A son entrée Dans cette ville Il vit les citoyens Regroupés Au coin des rues Mêlant son nom A leurs entretiens Héraclès Jazon Castor et Pollux Etait à leur avis Des modèles de bravoure Mais il prédisait Que Thésée Le fils de leur roi Se placerait un jour Au-dessus de ses héros En entendant Ces propos flatteurs Celui qui en était le sujet Accéléra sa marche Certain qu'une magnifique réception L'attendait à la cour De son père Et que la renommée Embouchant sa trompette Allait crier au roi Voilà ton fils Il ne soupçonnait pas Le naïf jeune homme Que dans cette même ville d'Athènes Où régnait pourtant son père Des dangers plus grands Menaçaient ses jours C'était pourtant la vérité Il faut que vous sachiez Que le roi Aigée Sans être très avancé en âge Dépérissait à vue d'œil Usé par les soucis du gouvernement Et affaibli par une vieillesse prématurée Ses neveux Contant bien que le monarque Ne vivrait pas longtemps Projetaient de se partager ses états Mais quand ils apprirent Que Thésée arrivait à Athènes Et qu'il se signalait Par une si rare bravoure Qu'ils comprirent Qu'ils ne les laisseraient pas Facilement s'emparer D'un sceptre Et d'une couronne Dont l'héritage Lui revenait légitimement Ses méchants princes Les propres cousins de Thésée Se retournèrent aussitôt Contre lui Et Médée Rangée parmi ses ennemis Nourrissait une haine Encore plus atroce Cette cruelle magicienne Alors l'épouse du roi Désirait transmettre le pouvoir A son fils Médus Et exclure du trône Le fils d'Étra Qu'elle détestait Les neveux du monarque Découvrirent Thésée Et alertent à sa rencontre Juste au moment Où il atteignait Le seuil du palais Renfermant dans leur âme Leur funeste dessin Ils offrirent à leurs cousins L'assurance D'une affection sincère Et lui exprimèrent Toute la joie Qu'ils ressentaient De faire sa connaissance Puis ils lui proposèrent De le présenter au roi Comme un étranger Afin de voir Si celui-ci Pourrait distinguer Dans ses traits Quelques ressemblances Avec lui-même Ou avec sa mère Etra Et s'il le reconnaîtrait Pour son fils Thésée consentit A cette épreuve Il s'imaginait Que son père Inspiré par la nature N'hésiterait pas Un seul instant Mais tandis qu'il attendait A la porte Les traîtres Coururent vers le roi Et lui dire Qu'un inconnu Nouvellement débarqué A Athènes Avait formé le projet Selon les informations Par eux recueillies D'attenter à ses jours Et de s'emparer De sa couronne Et Ajoutèrent-ils Ils demandent en ce moment La permission D'être admis En présence De votre majesté Ah ! S'écria le monarque Mais en vérité Ce doit être Un coquin achevé Que ce jeune audacieux Voyons mes amis Que me conseillez-vous De faire de lui ? A cette question La méchante Médée Trouve à l'occasion De placer son mot Je vous l'ai déjà dit C'était une magicienne Et Une des plus fameuses Si l'on en croit Certains documents Elle persuadait les gens Qu'elle pourrait Le rendre la jeunesse En les plongeant Dans une chaudière Remplie d'eau bouillante Mais le roi Égée Je suppose N'ajouta pas foi A ses assurances Ou bien Se résigna A rester vieux Plutôt que De se laisser calciner Au fond d'une chaudière S'il ne me fallait pas Garder du temps Pour traiter des sujets D'une plus grande gravité J'aimerais à vous décrire Le char de feu De Médée Tiré par des dragons ailés Et dans lequel Cette enchanteresse S'élevait souvent Au milieu des nuages C'est dans ce char Qu'elle parut Pour la première fois A Athènes Où sa vie N'avait été Depuis Qu'une longue suite De crimes Mais je suis forcée De passer sous silence Le récit De ces forfaits Et de ces prodiges Je me contenterai De vous dire Qu'au nombre De ces crimes Était l'invention D'un poison Assez subtil Pour tuer Instantanément Quiconque L'effleurerait Seulement De ses lèvres Aussi le roi Ayant demandé Ce qu'il devait résoudre Au sujet de l'inconnu Cette femme horrible Eut une réponse Toute prête Que votre majesté Me laisse le soin De cette affaire Répliqua-t-elle Admettez en votre présence Ce jeune homme Au sinistre projet Traitez-le Avec bienveillance Et invitez-le A boire Une coupe de vin Votre majesté N'ignore pas Que je m'amuse Parfois A distiller Des essences D'une grande vertu Cette petite fiole Renferme un mélange Que j'ai composé Moi-même Et dont je connais Seul le secret Permettez-moi D'en verser Une seule goutte Dans sa coupe Et s'il la porte A ses lèvres Je vous réponds Qu'il aura bientôt Perdu toute idée De mettre à exécution Ses horribles complots Médée accompagna Ses paroles D'un sourire Mais tout en affectant Un air gracieux Elle ne se préparait A rien moins Qu'à empoisonner Taisé devant Les yeux de son père Le roi Égé Semblable à la plupart Des rois Se souciait peu Que le châtiment Fût doux Ou rigoureux Quand il tombait Sur un homme Accusé de conspirer Contre son existence Aussi Aussi ne fit-il pas D'objection Il ordonna D'introduire l'étranger Sans plus de retard La coupe Fût placée Sur une table À côté du trône Et une mouche S'étant avisée D'en venir sucer Les bords Tomba morte Immédiatement Dans la liqueur Médée D'un regard Fît observer Cette circonstance Au neveu Et sourit de nouveau Avec complaisance Thésée Une fois amenée Dans l'appartement royal N'eut d'attention Que pour contempler Le vieux monarque Dont la barbe blanche Rendait l'aspect Encore plus vénérable Il était là Assis sur un trône Splendide Une couronne Étincelante Sur la tête Et un sceptre Dans la main L'âge Et les infirmités Affaissaient son corps Sans cependant Enlever à sa figure La noblesse Et la majesté Les yeux du jeune homme Se mouillèrent de larmes Larmes de joie Et de tristesse Car il souffrait En voyant son père Si faible Et si infirme Et en même temps Il se réjouissait À l'idée De lui apporter Le soutien De sa jeunesse Et de sa vigueur De l'entourer De ses soins De sa sollicitude Et de son amour Pour ranimer Dans un vieillard Les sources épuisées De la jeunesse La chaleur D'un cœur filial Est plus puissante Que tous les liquides En ébullition Dans la chaudière Magique de Médée Et il tardait À taiser De laisser éclater Les sentiments affectueux Qui remplissaient son cœur Il lui fut impossible De mettre plus longtemps À l'épreuve La mémoire de son père Il n'avait plus qu'un désir C'était de se jeter À ses pieds Il s'avance Vers les marges Du trône Et essaye de prononcer Un petit discours Qu'il avait préparé En montant l'escalier Du palais Mais l'émotion Arrête sur ses lèvres L'expression Des sentiments Dans son âme Était de plus en plus Envahie Sa poitrine Se gonfle Il reste muet Et interdit Sentant Qu'il n'a plus Qu'à déposer Entre les mains Des jets Un cœur trop plein Et succombant À l'émotion Médée D'un seul coup Vis ce qui se passait Dans l'esprit Du pauvre égé La malice Et la ruse De la magicienne N'avaient jamais Été poussées si loin Sa science fatale Je frémi En vous le racontant Lui inspira Le moyen De donner Une apparence Criminelle À cette émotion À ce silence Si plein d'amour Votre majesté Votre majesté voit-elle Son embarras Souffle-t-elle À l'oreille du roi Il a la conscience Tellement troublée Qu'il tremble Et ne peut proférer Une parole Le misérable A respirer trop longtemps Vite Offrez-lui la coupe Égé avait dirigé Un regard attentif Sur le jeune homme Au moment où celui-ci S'était approché Du trône Il trouvait Dans ce front blanc Et uni Dans cette bouche Gracieuse Et expressive Dans ses yeux Tendres et beaux Un je ne sais quoi Qui semblait Lui rappeler Un souvenir vague Comme s'il eût existé Certains rapports Entre les traits De cet étranger Et ceux D'un petit enfant Jadis Caressé Sur ses genoux Mais Médée Devina encore Le trouble Qui se produisait Dans l'esprit De son époux Et ne voulut pas Lui laisser le temps De céder A ce mouvement De curiosité Et d'attendrissement C'était bien La voix De la nature Et du cœur Qui criait À Égé C'est ton enfant C'est le fils D'Étras Qui vient réclamer Son père La magicienne Murmure De rechef Quelques mots A l'oreille du roi Et par son pouvoir Magique Fait naître Dans le cœur De ce prince Une impression Toute contraire Il se décida Donc à faire boire A Thésée Le vin empoisonné Jeune homme Dit-il Sois le bienvenu Je suis fier De donner l'hospitalité A un héros Tel que toi Accepte Cette coupe Remplie Comme tu le vois D'un vin délicieux Je n'accorde Cette faveur Qu'à ceux Que j'en juge dignes Et personne Mieux que toi Ne mérite Un tel honneur En disant ces mots Le roi Hégé Prit la coupe d'or Posée sur la table Et la présenta A Thésée Mais Soit qu'il trembla De faiblesse Soit qu'il s'émut A l'idée De sacrifier La vie d'un inconnu Peut-être innocent Soit que Malgré la cruauté De cette action Son cœur Fût meilleur Que sa volonté Soit pour toutes Ses raisons Ensemble Sa main Renversa Une grande partie Du liquide Afin de fortifier La résolution Du monarque Et craignant Que le précieux poison Ne fût entièrement perdu Un de ses neveux S'approcha de lui Et lui dit Votre majesté Doute-t-elle Des intentions criminelles De cet étranger ? Le glaive même Qui doit vous arracher La vie Brille à son côté Ne voyez-vous pas Comme cette arme Est tranchante Et terrible ? Ne perdez pas un instant Il faut qu'il boive Sans retard Où il va accomplir Son fatal dessin A ces paroles Hégé n'eut plus Qu'une seule pensée Celle d'infliger Au coupable Un juste trépas Il se dressa Sur son trône Le regard Plein d'une majestueuse Sévérité Et d'une main Plus assurée Tendit une seconde fois La coupe à Thésée C'était après tout Un prince trop digne Et trop noble Pour mettre à mort Un traître Même avec le sourire Sur les lèvres Prends Prends Dit-il Du ton calme Et solennel Avec lequel Il prononçait Ordinairement Une sentence capitale Tu as bien mérité De boire un vin Comme celui Que contient cette coupe Thésée s'avança Pour recevoir la coupe Mais il n'eut pas Le temps de l'atteindre Le roi Hégé Tressaillit de nouveau A la vue du glaive A poignée d'or Suspendu Aux côtés du jeune homme Et retira sa propre main Ce glaive D'où te vient-il ? C'est celui de mon père Répliqua Thésée D'une voix tromblante Voici ses sandales Et Tram Ma mère m'a raconté Son histoire Quand je n'étais qu'un enfant Il y a seulement un mois Que j'ai eu la force De soulever le pesant rocher J'ai trouvé dessous Ce glaive Et ses sandales Et je suis venu à Athènes Pour voir celui A qui je dois le jour Mon fils Mon fils S'écria Hégé En jetant la coupe Et oubliant sa faiblesse Il se précipita Dans les bras Thésée Oui Voilà bien Les yeux d'Ethra C'est bien Mon fils Il n'est pas besoin De dire Ce que devinrent Les neveux du roi Mais quant à Médée En voyant les affaires Prendre cette tournure Elle disparut aussitôt Et se rendant A son appartement particulier Mit en oeuvre Ses enchantements Sans perdre une minute Elle ne tarda pas À entendre des sifflements À la fenêtre De sa chambre C'étaient Quatre immenses serpents Attelés À un char de feu Les ailes déployées Ils déroulaient Dans les airs Leurs puissants anneaux Et tordant Leurs longues queue Au-dessus du toit Du palais Ils attendaient Les ordres De la magicienne Pour entreprendre Un voyage aérien Médée prit seulement Le temps d'emmener Son fils Et de s'emparer Des joyaux De la couronne Des ornements Les plus précieux Du roi Ainsi que de tout Ce qui put lui Tomber sous la main Puis elle s'élança Dans le char Fouetta les serpents Et s'éleva Au-dessus de la ville En entendant Les sifflements Des monstres Le roi Courut En chancelant À la fenêtre Et cria De toutes ses forces À cette femme abominable De ne jamais revenir En la voyant disparaître Tout le peuple d'Athènes Fit retentir l'air De longues acclamations De joie Alors Médée Transportée de rage Domina les sifflements Des reptiles Par un éclat de voix Où vibrait Toute sa fureur Et jetant sur la foule Un regard féroce À travers les flammes De son char Elle étendit Ses deux mains Comme pour répandre Une averse De malédiction En exécutant Ce mouvement Elle laisse Achoir Par mégarde À peu près Cinq cents diamants De la plus belle eau Mille grosses perles Et deux milliers D'émerauds De rubis D'opales De saphirs Et de topaz Dérobés Avant son départ Dans le coffre-fort Du souverain Ce fut Comme une grêle Étincelante De couleurs Variées Qui s'abattit Sur la tête Du peuple d'Athènes Les grandes personnes Et les enfants S'empressèrent De recueillir Ses trésors Et de les rapporter Au palais Mais le roi 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 C'est éprouvé Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi Cependant Thésée Mais ce triomphe Comme toutes les aventures L'oreilles du jeune prince Retour d'un anniversaire Qui nous impose une cruelle obligation à remplir A pareil jour Chaque année Nous devons tirer au sort Les noms des jeunes garçons Et des jeunes filles d'Athènes Destinés à être dévorés par le minotaure Le minotaure ? S'écria Thésée Et en prononçant ce nom En valeureux prince qu'il était Il porta la main à la garde de son épée Quel est ce monstre ? N'est-il pas possible Au risque de sa vie De le combattre Et de le vaincre ? Le vénérable Égé Secoua tristement la tête Et pour convaincre son fils Des difficultés Insurmontables D'une pareille tentative Il entra dans des explications Longues Et détaillées Il paraît que dans l'île de Crète Existait un monstre effroyable Appelé du nom que nous avons dit Moitié homme Moitié taureau Dont l'ensemble Offrait à l'imagination Une créature d'une forme hideuse Et dont l'idée seule Produisait une impression terrible S'il fallait qu'un être Aussi affreux souillât la terre Au moins Eut-il dû être relégué sur une île déserte Tout au fond d'une caverne obscure Où personne ne put être épouvanté De sa présence Mais le roi Minos Qui régnait sur la Crète Avait dépensé une somme considérable A construire une habitation A construire une habitation pour le Minotaure La santé Et le bien-être du monstre Était pour lui l'objet Des plus grands soins De la plus constante sollicitude Et cela Dans le seul but De faire le mal Peu d'années avant l'époque Dont nous parlons Une guerre avait éclaté Entre la ville d'Athènes Et l'île de Crète Les Athéniens vaincus Furent forcés de demander la paix Et ne l'obtinrent qu'à de dures conditions Ils s'engagèrent A envoyer chaque année Sept jeunes garçons Et sept jeunes filles Pour servir de pâture au Minotaure Le monstre favori du cruel roi Minos Depuis trois ans déjà Le pacte avait été fidèlement rempli Le jour était arrivé Les pleurs Les sanglots et les cris Annonçaient le moment fatal Où l'on allait choisir Les quatorze victimes Le peuple entier Était dans la consternation Les parents tremblaient Que le sort ne désigna Leur fils ou leur fille Le roi, vaincu par la volonté Du prince royal Consentit à lui permettre de partir Un vaisseau Dont les voiles étaient noirs Attendait dans le port Thésée, accompagnée de six autres jeunes hommes Et suivie de sept jeunes filles d'une remarquable beauté S'avança vers le lieu d'embarquement Une multitude affligée leur faisait cortège Le pauvre roi, lui aussi, était là Appuyé sur le bras de son fils Et paraissait résumer dans son cœur Toutes les cruelles angoisses d'Athènes Au moment où Thésée allait monter à bord du navire Son père lui fit signe Qu'il avait une dernière parole à lui adresser Mon enfant bien-aimé Lui dit-il en lui pressant les mains Tu vois que les voiles de ce navire sont noirs Comme il convient pour un voyage Dont le terme est plein de désolation Et de désespoir Aujourd'hui Courbé sous le poids des années J'ignore si je verrai le retour De cette trop pénible expédition Mais chaque jour qu'il me restera à respirer Je viendrai me traîner Sur le sommet de cette falaise Là-bas Pour chercher à découvrir S'il n'y a pas une voile À l'extrémité de l'horizon Si par un heureux hasard Tu peux échapper au minotaure Fais disparaître ce lugubre appareil Et par le navire d'agrès aussi éclatant Que la lumière du soleil À cette vue Moi et tout le peuple Nous saurons que tu reviens victorieux Et nous te recevrons Avec des réjouissances Telles qu'Athènes n'en aura jamais vu de pareil Thésée promit de se souvenir De ses recommandations Les passagers s'étant embarqués Les matelots hissèrent les voiles noires Qui s'enflairent aussitôt Sous le souffle du vent Et en grande partie aussi Des soupirs poussés avec la violence du désespoir Par tous les spectateurs L'esquiffe s'éloigna du rivage À peine en pleine mer Une brise légère s'éleva du nord-ouest Et fit glisser rapidement l'embarcation Sur la crête écumante des vagues Comme s'il se fût agi d'une traversée Au terme de laquelle on devait trouver plaisir Et bonheur Malgré le caractère lugubre de cette expédition Je me demande si ces quatorze jeunes gens Qui n'étaient plus sous la surveillance Et la tutelle des adultes Restèrent pendant tout le trajet En proie à la tristesse Il y eut, je le soupçonne fort Quelques danses organisées sur le pont On entendit quelques éclats de rire Et plus d'une fois La jeune troupe se livra À des accès d'hilarité inopportune Jusqu'au moment Où apparurent au milieu des nuages Les pics élevés de l'île de Crète Dû certainement les rappeler à une gravité Plus en accord avec les circonstances Thésée, debout au milieu des matelots Fixa ses regards attentifs du côté de la terre Dont l'apparence était aussi vaporeuse Que les nuages au sein desquels Les montagnes dérobaient leur sommet Une ou deux fois Il s'imagina qu'il avait distingué Dans le lointain Un objet brillant Reflété dans les flots « N'as-tu pas aperçu ce trait lumineux dans la mer ? » Demanda-t-il au maître d'équipage « Non, prince Mais j'ai déjà vu la même chose auparavant C'est Talos, je suppose Comme le vent devenait un peu plus fort Le marin, absorbé par la manœuvre des voiles N'eut pas le temps de répondre à de nouvelles questions On approchait de l'île Et Thésée fut saisi d'étonnement En voyant un être à figure humaine De taille gigantesque Qui marchait sur le rivage A pas long Et mesuré Il faisait des enjambées d'un rocher à un autre rocher Parfois d'un promontoire à l'autre Et la mer bouillonnait et mugissait sur les grèves En brisant ses flots d'écume Contre les pieds du géant Ce qu'il y avait encore de plus remarquable C'était les étincelles Que faisaient jaillir les rayons du soleil En tombant sur son corps Sa face colossale Brillait de reflets vifs et métalliques Et répandait dans l'air des traits lumineux Comme au temps d'éclairs Les plis de ses vêtements Au lieu de flotter au vent Tombaient lourdement Autour de ses membres Semblables à une draperie Coulée dans le bronze Plus le navire approchait Plus Thésée s'émerveillait A la vue de ce géant Se demandant si c'était Ou non Un être vivant En effet Bien que ses mouvements révélassent la vie Il avait une démarche saccadée Qui, jointe à son apparence métallique Faisait soupçonner au prince Que ce n'était point là un vrai géant Mais plutôt une machine Mue par des ressorts incompréhensibles Ce qui rendait cet être encore plus terrible C'était une énorme massue de bronze Qu'il portait sur son épaule « Quelle est cette étrange apparition ? » Demanda Thésée au maître d'équipage Alors mieux disposé A satisfaire sa curiosité « C'est Talos L'homme de bronze Est-ce que c'est un géant Ou une grande figure de métal ? » Quant à cela Répliqua le maître « C'est ce qui m'a toujours intrigué Quelques personnes assurent Que ce Talos A été fabriqué Pour le roi Minos Par Héphaïstos lui-même Qui est, comme vous le savez Le plus habile des forgerons Mais qui a jamais pu voir Une statue de bronze Capable de faire d'elle-même Trois fois par jour Le tour du Nil ? » C'est pourtant ce que fait Le géant de l'île de Crète Défiant et menaçant Chaque vaisseau Qui s'apprête à aborder D'un autre côté Quel être vivant À moins d'avoir des nerfs des reins Ne se fatiguerait D'une marche de dix-huit-cent mille En vingt-quatre heures ? Talos accomplit chaque jour Ce trajet Sans jamais prendre Un instant de repos Le navire avançait toujours Pendant qu'il causait ainsi Thésée put alors Entendre les pas du géant Retentir sur les rochers Battus par les vagues Ceux-ci, par moments Se brisaient sous le choc En mêlant leurs fragments Écrasés à l'écume de la mer Quand les voyageurs Arrivèrent à l'entrée du port Le colosse fit une enjambée En posant fermement Chacun de ses pieds Sur une éminence Puis, levant sa massue À une telle hauteur Que l'extrémité S'en perdait au milieu Des nuages Il se tint dans Cette inquiétante position Tout resplendissant Sous les rayons du soleil Qui faisaient reluire Sa surface métallique On eut dit que Sans aucun doute Cette monstrueuse massue Allait s'abattre Tout d'un coup Et broyer le vaisseau En mille pièces Sans respect pour les innocents Exposés à une telle catastrophe Car il y a rarement De la miséricorde Dans le cœur d'un géant Et une machine de fer N'est guère plus sensible Mais au moment où Thésée Et ses compagnons S'attendaient à être écrasés Le colosse ouvrit ses lèvres De bronze Et les apostropha En ces termes D'où venez-vous Étrangers ? Quand cette voix Eut cessé de résonner La vibration se prolongea Comme celle D'une immense cloche d'église Dont le son fait trembler l'air Quelques minutes Après le dernier coup de marteau D'Athènes Répondit le maître d'équipage Quelle est votre mission ? Reprit l'homme de bronze D'une voix tonnante Et il brandit son arme Avec un geste plus menaçant encore Comme si A ce nom d'Athènes Avec qui tout récemment La crête avait été en guerre Il se fut apprêté A pulvériser l'embarcation Nous amenons Les sept jeunes garçons Et les sept jeunes filles Qui doivent servir De pâture au minotaure Passez ! Cria le géant L'atmosphère retentit au loin Pendant que la poitrine D'où était sortie Cette voix formidable Frémissait encore De sa propre sonorité Le navire glissa Entre les promontoires Du port Et le colosse Reprit sa marche En peu d'instants Cette étrange sentinelle Fut bientôt A une grande distance Réfléchissant par intervalle Quelques traits de lumière Et sans plus s'arrêter Dans son parcours Autour de l'île Comme c'était Sa tâche éternelle L'encre ne fut pas Plus tôt jetée Qu'un détachement Des gardes de Minos Se rendit sur le rivage Et se fit livrer Les quatorze jeunes gens Le prince Thésée Et ses compagnons D'infortune Entourés de soldats armés Furent conduits Au palais du roi Et amenés En sa présence C'était un souverain A l'aspect Dur Et impitoyable Si le gardien De l'île de Crète Était fait de bronze Le monarque Pouvait passer Pour avoir un cœur D'un métal Plus dur C'était bien Véritablement Un homme de fer Il abaissa Sur les victimes Ses sourcils Épais Et hérissés En regardant Ces jeunes gens Tout autre mortel A la vue De tant de grâces De beauté Et d'innocence Se fut empressé De rendre A ses pauvres âmes Sacrifiées Le bonheur Avec la liberté Mais ce despote Implacable N'avait qu'un souci C'était de constater S'il est malheureux Pourrait offrir Au Minotaure Une nourriture appétissante Quant à moi J'aurais donné Quelque chose Pour le voir dévorer Lui Tout seul Et le monstre Eut sans doute Trouvé sa chair Bien coriace Le roi Fit approcher Les uns Après les autres Les jeunes hommes Terrifiés Et les jeunes filles Éplorées Toucha Chacun d'eux Du bout de son sceptre Pour s'assurer De leur en bon point Et les renvoya En faisant un signe A ses gardes Le tour De Thésée Étant venu Il le regarda Plus attentivement Car il avait remarqué Dans les traits De ce dernier Une expression De calme Et de bravoure Jeune homme Lui demanda-t-il D'un ton sévère N'es-tu pas effrayé À l'idée D'être dévoré Par le Minotaure J'ai offert ma vie En sacrifice Pour une bonne cause Voilà pourquoi Je la donne Sans hésitation Et sans terreur Mais toi Roi Minos N'as-tu pas horreur De ta propre cruauté Toi qui livres Chaque année Quatorze innocents À la voracité D'une bête féroce Ne trembles-tu pas Prince pervers Quand tu descends Au fond de ta conscience Pendant que tu es là Assis sur ton trône d'or Et revêtu des insignes De la majesté Je te le dis en face Roi Minos Tu me parais Un monstre Plus hideux Que le Minotaure lui-même Ha 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 C'est ainsi Que tu me considères S'écria le tyran En riant D'un rire de hyène Qui lui était naturel Demain À l'heure du déjeuner Tu auras l'occasion De vérifier La justesse De ta comparaison Garde Emmenez-les Et que ce téméraire Ouvre l'appétit du Minotaure Je n'avais pas eu le temps De vous dire Que près du trône Se tenait debout Ariane La fille Du terrible monarque C'était une princesse D'une grande beauté D'une âme tendre Et aimante Aussi Contemplait-elle Ces pauvres captifs Voués aux supplices Avec un sentiment Bien différent De celui de son père Qui montrait Un cœur doublé de fer Elle ne pouvait Retenir ses larmes En pensant Combien d'espérance Et de charme Allait être Inutilement détruit Tant de beauté De jeunesse De force Devenir la proie D'une abominable créature Qui eut sans nul doute De beaucoup Préférer manger un bœuf Ou un porc engraissé Plutôt que le plus délicat Et le plus potelé De ses êtres humains A la vue de Thésée Dont la figure noble Et décidée Exprimait le mépris D'un danger imminent Sa compassion Devint Cent fois plus grande Au moment où Les gardes entraînèrent Le jeune héros Elle se jeta Au pied de son père Le suppliant De donner la liberté A tous les captifs Et particulièrement A ce jeune homme « Silence ! Folle que tu es ! » Lui répondit-il « Qu'as-tu besoin De te mêler d'une pareille affaire ? C'est un acte De haute politique Et par conséquent Tout a fait Au-dessus De ta faible intelligence Va donc arroser tes fleurs Et ne songe plus A ces misérables athéniens Le minotaure Est aussi sûr De les dévorer demain A son déjeuner Que moi De manger ce soir Une perdrie À mon souper En prononçant ces mots Le roi Prit un air De cruauté Si sauvage Qu'on l'eût cru Capable de dévorer Thésée Et le reste De ses compagnons Si une bête féroce N'eût pas été là Pour lui en éviter la peine Comme il ne voulut pas Entendre un seul mot De plus En leur faveur Les prisonniers Furent emmenés Et plongés Dans un cachot Dont le geôlier Les avertit De se livrer au sommeil Au plus vite Car le minotaure Avait l'habitude De demander Son déjeuner De bon matin Les sept jeunes filles Et les six jeunes garçons Épuisés par la douleur Et les sanglots Tombèrent bientôt endormis Thésée Seul Resta debout Se sentant Supérieur à eux En courage Et en force C'était pour lui Un devoir De protéger leur vie D'une manière Ou d'une autre De les défendre Et de les sauver A tout prix Aussi Se tint-il éveillé Pendant la nuit Entière Marchant En tous sens Dans la prison Où ils étaient Enfermés Un peu avant minuit La porte S'ouvrit lentement Et la gracieuse Ariane Thésée ne le sut Ne le sut jamais Quoi qu'il en fût Ariane ouvrit Toutes les portes Et Thésée Respira bientôt Dans une atmosphère Pure Et libre Où resplendissait Un magnifique Claire de lune Thésée Vous pouvez maintenant Rejoindre votre vaisseau Et reprendre Le chemin d'Athènes Je n'en ferai rien Assurément Je ne veux m'éloigner De la crête Qu'après avoir Abattu le minotaur Sauvé mes compagnons D'infortune Et délivré mon pays De cette horrible tribu Je prévoyais Votre résolution Dit Ariane Venez alors Venez avec moi Valeureux Thésée Voici Votre glaive Dont vous ont dépouillé Les gardes Vous en aurez besoin Priez les dieux De diriger vos cou Elle le mena par la main Jusqu'à un bois ténébreux Où les rayons de la lune Se perdaient Sur le sommet des arbres Sans pénétrer A travers leur feuillage Et sans éclairer Les sentiers De la moindre lueur Après avoir marché Quelque temps Au milieu De cette obscurité Ils se retrouvèrent Au pied D'un grand mur De marbre Tout hérissé De plantes grimpantes On n'y apercevait Aucune porte Ni aucune espèce D'ouverture C'était une construction Escarpée Solide Et mystérieuse Impossible De la franchir Ou de pénétrer Au travers Néanmoins Ariane N'eut qu'à presser D'un de ses doigts délicats Un certain bloc De marbre Aussi massif En apparence Que le reste De la muraille A son contact Cette enceinte S'entrouvrit assez Pour les laisser passer Tous les deux Et aussitôt Le bloc retomba A sa place En remplissant Entièrement Le vide Nous voici Maintenant Dite Ariane Dans le fameux Labyrinthe Que construisit Dédale Avant de se fabriquer Une paire d'ailes Et de s'envoler De notre île Comme un oiseau Ce Dédale Était un très habile Artiste Mais de toutes les œuvres De son génie Ce labyrinthe Est la plus surprenante Si nous avancions De quelques pas Nous pourrions Errer toute notre vie Sans retrouver Notre chemin Au milieu Se tient le minotaure Et c'est là Thésée Qu'il vous faut Aller le rencontrer Mais comment Me sera-t-il possible De le trouver S'il est si facile De s'égarer Il fut interrompu Par un bruit sourd Assez semblable Au mugissement D'un taureau Mais qui cependant Avaient quelques rapports Avec la voix humaine Thésée Crut distinguer Dans la vibration De cette voix sauvage L'effort Fait par un monstre Pour articuler Quelques paroles La distance Il est vrai Était assez grande Pour qu'il ne put S'assurer Si c'était Un rugissement De taureau Ou les accents J'en tiendrai J'en tiendrai L'autre Dans ma main Et alors Si vous triomphez Le fil Vous ramènera Près de moi Adieu Adieu Valeureux Thésée Le jeune héros Le jeune héros Prit l'extrémité Du fil De soi Dans sa main gauche Dans la droite Son glaive A poignée d'or Tirée du fourreau Et il s'avança Avec intrépidité Dans les mystérieux détours Quel était le plan De ces chemins Entrelacés Les uns dans les autres C'est ce que je ne saurais dire On n'a jamais vu Et l'on ne verra Jamais dans le monde Un travail D'une combinaison Aussi embrouillée Il ne peut rien y avoir De si compliqué Si ce n'est Le cerveau De Dédale lui-même Qui en est l'auteur Ou bien Le cœur D'un homme ordinaire Création Dont le mystère Et dix fois plus Inexplicable encore Que le labyrinthe De l'île de Crète Thésée n'avait pas Fait cinq pas Qu'il avait déjà Perdu Ariane De vue A peine En utile Eut fait Cinq autres Qu'il se sentit Tout étourdi A force de tourner Il continua A marcher Tantôt Rampant Sous une voûte basse Tantôt Ayant à franchir Des degrés Parfois Rencontrant Un passage Tortueux Et puis Un autre Dont les sinuosités Le menaient devant Une porte ouverte Qui se refermait Immédiatement sur lui Les murs Semblaient se dérouler Comme le fil échappé D'un fuseau En l'enveloppant Dans leurs ondulations Capricieuses Et tout en suivant Trois à la tristesse Et à la colère Car dans sa pensée L'existence D'un pareil monstre Était une insulte À la lune Au ciel Et à notre mer commune La terre Si prodigue envers nous Dans sa bonté Et sa bienfaisance Il avançait Toujours Tout d'un coup Les nuages S'amoncelèrent Devant l'astre De la nuit Et le labyrinthe Devint tellement sombre Que notre hardi voyageur N'eut plus conscience De sa marche Cent fois égarée Il se fut souvent cru perdu Sans espoir De jamais retrouver son chemin S'il n'eut senti À certains petits mouvements Imprimés au fil Par la main De la tendre Ariane Qu'une tendre sympathie Veillait sur lui Elle lui communiquait ainsi Ses sentiments De crainte Et d'espérance Comme si elle eût été À ses côtés Je puis vous assurer Que d'une main à l'autre Se transmettait Un vif courant D'affection humaine Le long de ce faible Fil de soi Thésée poursuivait Fermement sa marche Dans la direction Des épouvantables Mugissements Qui devenaient De plus en plus bruyants Et si éclatants Qu'à chaque nouveau détour Il s'attendait À voir le monstre Surgir devant lui À la fin Il arriva Dans un espace ouvert Au centre même Du labyrinthe Et la hideuse créature Apparut à ses yeux Mes amis Quel horrible spectacle Sa tête seule Armée de cornes Le faisait ressembler À un taureau Le reste de son corps Rappelait à peu près La structure de cet animal Quoi qu'il marchât Contrairement aux lois De la nature Sur ses jambes De derrière Si on le considérait D'un autre côté C'était tout à fait Une forme humaine Mais l'ensemble L'ensemble Composait un être Réellement monstrueux Cet infâme objet De terreur Était là Sans aucune espèce De compagnon Livré à une solitude Complète Ne respirant Que pour le mal Et incapable Comme vous pouvez le croire De sentir Le moindre attachement Taisé Bien que frémissant De haine à sa vue Ne pusse défendre D'une sorte De pitié Qui ne s'affaiblit Point à mesure Que sa laideur Se montrait davantage La terrible bête Continua à piétiner En tous sens En proie À une rage frénétique Poussant de violents Hurlements Entre coupés De cris Vaguement articulés Après avoir écouté Un instant Le fils d'Egé Comprit que le Minotaure Déplorait en lui-même La misère Et la faim Qui faisait son supplice Qu'il exprimait Son aversion Implacable Pour toutes les créatures Vivantes Et son désir ardent De détruire La race humaine En la dévorant Taisé Fût-il épouvanté Point du tout Mes chers auditeurs Hé Quoi Un héros D'une si haute Vaillance Le Minotaure Eut-il eu Vingt têtes de taureau Il fut resté Inébranlable Mais Tout intrépide Qu'il fut Je crois pourtant Que son grand cœur Redoubla d'ardeur Quand il sentit Une tremblante vibration Communiquer au fil de soi Toujours serré Dans sa main gauche Ariane Lui transmettait Tout ce qu'elle avait De force Et de résolution Le courage Dont il était doué Naturellement Et le peu Qu'elle pouvait Lui en donner Semblèrent En se réunissant Doubler la puissance De son âme S'il faut tout dire Avec sincérité Ce secours Ne lui était Pas superflu Car alors Le Minotaure Se tournant Subitement Aperçu Thésée Et abaissa Ses cornes aigus Comme fait Un taureau furieux Quand il s'apprête À fondre Sur son ennemi En même temps Il poussa Un rugissement Formidable Dans lequel Il y avait Comme des éclats De voix humaines Mais qui se brisaient Et restaient Inarticulés En passant Par la gorge De cette bête furieuse Thésée Crut deviner Les intentions Du monstre Plutôt Par ses mouvements Que par ses cris Car les cornes Du Minotaure Étaient plus acérées Que son intelligence N'était visible Et plus menaçantes Encore que sa voix Mais voici Probablement La traduction De ce qu'il voulait dire Ah Détestable Créature humaine Je vais te transpercer De mes cornes Te lancer À cinquante pieds En l'air Et te broyer Sous mes dents Quand tu retomberas Sur le sol Eh bien Viens donc Et essaye Se contenta De répondre Son adversaire Car il était Trop magnanime Pour défier Un ennemi Avec des paroles Insolentes Sans plus de mots Et de cris De part et d'autre Commença Entre Thésée Et le Minotaure Le combat Le combat le plus acharné Dont le soleil Où la lune N'ait jamais été témoin Je ne sais vraiment pas Ce qui serait advenu Si le monstre Dans son premier bond N'eût manqué Thésée De l'épaisseur D'un cheveu Et fracassé Une de ses cornes Contre le mur À ce choc inattendu Il éclata En beuglement Si épouvantable Qu'une partie Du labyrinthe S'écroula Et que tous les habitants De la crête Prirent ce grand bruit Pour une tempête D'une violence extraordinaire Irrité par la douleur Il se mit à galoper Autour de l'espace vide D'une manière Si pesante Et si maladroite Que bien des années plus tard Thésée ne pouvait S'empêcher d'en rire Quoiqu'il n'en eut guère En vie au moment même Après cela Les deux ennemis Se regardèrent Vaillamment Face à face Et luttèrent Corne contre glaive Pendant longtemps À la fin Le minotaure S'élançant sur Thésée Effleure son bras gauche Et le fait Rouler à terre Pensant qu'il lui a percé le cœur Il exécute une cabriole Des plus hardies Et ouvrant ses mâchoires Dans toute leur largeur Se prépare à trancher D'un coup de dent La tête de son adversaire Abattue Mais celui-ci se relève Soudain En esquivant cette nouvelle attaque Il brandit son glaive De toute la vigueur De son bras Atteint le taureau À l'encolure Et lui fait sauter la tête À plus de quinze pieds de haut Tandis que le tronc à forme humaine Retombe à plat Retombe à plat Sur le terrain Ainsi se termina Ce combat Désespéré Aussitôt La lune reprit son éclat habituel On eut dit En ce moment Que le monde Était délivré De tous ces maux Que toutes les méchancetés Et les misères Auxquels sont sujets Les enfants des hommes Avaient disparu Pour toujours Et Tésée En reprenant haleine Et s'appuyant Sur son glaive Sentit encore Une légère traction Du fil d'Ariane Car il ne faut pas oublier D'ajouter que Tout le temps Qu'avait duré Ce terrible assaut Il n'avait pas cessé De tenir l'extrémité Du fil de soie Dans sa main gauche Pressé d'apprendre A Ariane La nouvelle De son triomphe Il suivit Le fil conducteur Et se retrouva bientôt A l'entrée Du labyrinthe Tu as vaincu Le monstre S'écria la princesse En joignant les mains Grâce à vous Chère Ariane Je reviens Victorieux Maintenant Il faut promptement Avertir tes amis Et vous rendre Tous à bord De votre navire Avant le point du jour Si l'aurore Te trouve dans ces lieux Mon père Voudra venger le minotaure Pour terminer mon histoire Les pauvres captifs Furent réveillés Ils eurent peine A croire Qu'ils n'étaient pas Le jouet d'un rêve En entendant Le récit De leur libérateur Qui les pressa De hisser la voile Avant le lever du soleil Ils coururent Sur le bord de la mer Et sautèrent À l'envie Sur le pont du navire À l'exception Du prince Thésée Qui Restait en arrière Sur la plage Serrait affectueusement La main d'Ariane Dans les siennes Vous qui m'êtes si chère Venez Oh venez avec nous Vous êtes Trop généreuse Et trop tendre Pour que je vous laisse Auprès d'un père Dont l'âme Est aussi impitoyable Il ne tient pas plus À vous posséder Qu'un rocher de granit Ne se soucie De conserver La fleur délicate Qui pousse dans ses crevasses Mon père Le roi Égé Et ma mère Bien-aimée Étra Tous les pères Et toutes les mères D'Athènes Tous leurs fils Et toutes leurs filles Vous aimeront Et vous honoreront Comme une bienfaitrice Hâtez-vous Suivez-nous Car rien ne calmera Le courroux du roi Minos Quand il apprendra Ce que vous avez fait Maintenant Je dois vous dire Qu'il y a De petits esprits De soi-disant Historiens De Thésée Et d'Ariane Qui ont l'effronterie De raconter Que cette vertueuse Princesse S'enfuit à la faveur De la nuit Avec celui Dont elle avait Sauvé les jours Ils prétendent aussi Que Thésée Abandonna Avec ingratitude Ariane Sur une île déserte Où le vaisseau Avait touché En retournant A Athènes Ce noble jeune homme Eût préféré cent fois La mort Plutôt que de causer La moindre souffrance A la plus faible créature Si notre héros Eût entendu Ces faussetés Il aurait traité Les calomniateurs Comme il avait traité Le Minotaure Voici ce que répondit Ariane En lui serrant la main Puis en s'écartant D'un ou deux pas En arrière Non Thésée Je ne peux suivre vos pas Mon père est vieux Il n'a personne d'autre Que moi pour l'aimer Quelque dur Que vous le croyez Ce cœur se briserait En me perdant D'abord Le roi Minos Se laissera aller A la colère Mais il pardonnera Bientôt A sa fille unique Et avec le temps Il se réjouira J'en suis persuadée De ne plus sacrifier Sept jeunes garçons Et sept jeunes filles D'Athènes A la voracité Du Minotaur J'ai sauvé Votre vie Thésée Autant pour l'amour De mon père Que pour vous-même Adieu Que les bénédictions Des dieux Descendent sur vous Elle parla Avec tant de sincérité De noblesse Et avec une modestie Si convenable A son âge Que Thésée Se fut reproché De la presser davantage Il n'avait donc plus Qu'à prendre Affectueusement Conjédariane A se rendre à bord Et à hisser la voile Une brise légère Et fraîche S'éleva Comme il sortait Du port Et bientôt La proue Du vaisseau Fendit l'onde Bouillonnante Thalos L'homme de bronze Sentinelle Constante De l'île Accomplissait En ce moment Sa garde Régulière De la côte Les fugitifs Aperçurent Dans le lointain Sa surface polie Qui reflétait L'éclat De la lune Cependant Le géant S'avance Comme le ferait Une grande machine A ressort Sans pour cela Retarder Ni précipiter La marche De l'embarcation Il arrive Quand déjà Les voyageurs Sont hors de portée Thalos Néanmoins Brandit sa massue En franchissant À pas immenses Et mesurés Les pics Et les promontoires Des falaises Calculant mal La distance Il abat son arme Dans la direction Du navire Mais le coup Porte à faux Et il tombe Lui-même De toute sa hauteur Dans les flots Qui engloutissent Son corps gigantesque En lançant au loin D'énormes Tourbillons D'écumes On eut dit Une montagne De glace S'habillant Dans l'océan C'est là Qu'il est resté Depuis Et quiconque Désire se procurer Du bronze N'a qu'à se rendre Sur ce point Au moyen D'une cloche À plongeur Il extraira Autant qu'il voudra De ce métal précieux Vous pourrez aisément Vous imaginer La gaieté Qui régna Pendant le retour Des quatorze jeunes gens C'était Des danses Continuelles Excepté Quand le vent Soufflant obliquement Donnait au pont Une inclinaison Par trop prononcer Enfin Ils arrivèrent Heureusement En vue des côtes De l'Athique Leur pays natal Mais je suis fâchée De vous le dire Un événement Inattendu Est sur le point D'assombrir La joie générale Vous vous souvenez Que le roi Égé Avait expressément Recommandé A son fils De hisser Des voiles blanches Au lieu des voiles noires Avec lesquelles Il était parti Au cas Où il aurait triomphé En combattant Le Minotaure Malheureusement Thésée Oublia Complètement Cette recommandation Ivre de joie Et se livrant Aux danses Aux jeux Et à toute espèce De réjouissance Les voyageurs Ne songèrent plus Au voile Dont ils abandonnèrent Le soin au matelot Ils s'inquiétaient peu Qu'elles fussent Noires, blanches Ou couleur d'arc-en-ciel Si bien que le bateau Revenait Comme un corbeau Déployant au vent Ses ailes À la teinte funèbre Cependant Chaque jour Revoyait Le pauvre roi Égé Tout infirme Qu'il était Se traînait Au sommet D'un rocher Qui dominait L'horizon Et de là Épiait Le retour De son fils Il n'eut pas Plutôt distingué Les voiles noires Qu'il crut Son enfant Bien-aimé L'héroïque Héritier De sa race Dévoré Par le Minotaure Il ne put Supporter L'idée De prolonger Encore Son existence Après avoir Lancé Dans la mer Sa couronne Et son sceptre Objet Dès lors Devenu futile Et méprisable À ses yeux Le vieux monarque Un changement de fortune Suffirait Pour étourdir Une intelligence Ordinaire Quant à lui Obéissant À sa destinée Il envoya Chercher Sa tendre mère S'inspira De sa sagesse Dans les affaires De l'État Devint Un monarque Accompli Et fut Adoré De ses sujets De ses sujets De ses sujets De ses sujets De ses sujets